Salut à tous, footballeurs et footballeuses, bienvenue sur cette nouvelle émission de CultureFootTV. C'est en tout cas le deuxième épisode, puisque vous avez déjà eu l'occasion de découvrir cette nouvelle émission qui s'appelle Ambition, comme vous le savez, cette saison nous faisons un petit peu le guide de la saison, en allant voir un petit peu chacun des effectifs des clubs que nous pouvons rencontrer. La fois dernière vous avez pu découvrir le Sporting Club Asbroucois, l'omnisport de R sur la Lisse, vous avez aussi redécouvert l'union sportive de Pays de Cassel, ainsi que l'association sportive de Steinvoord. Pour ce deuxième épisode, nous allons à Béthune et nous allons y rester tout à l'heure, puisque effectivement nous avons deux clubs très importants, un club en régionale, une, que nous irons voir tout à l'heure, qui est sur le football traditionnel, et puis nous retournons découvrir le club de Béthune Futsal que nous avons découvert la fois dernière sur l'émission. Bienvenue au club lors de cet événement fabuleux des 20 ans qu'ils ont fêté la saison dernière face à l'étoile Lavaloise, champion de France en titre désormais. C'est donc ce club aux couleurs azur qui nous a reçu en l'enceinte du Palais des Sports Henri Louchard, et nous avons pu découvrir le nouveau visage de l'effectif, mis en place par la famille Canetti. Il y a aussi un nouvel équipement tiers, un nouveau staff, et donc des nouveaux joueurs qui étaient au rendez-vous. Après cette maintenue en fin de championnat 22-23, revoilà le club dessinant les contours d'un projet à moyen terme. Il faut dire que le maintien a été un petit peu une surprise, ce n'était pas tellement prévu dans les objectifs du club. Finalement, ça a été assuré à l'avant-dernière journée. Et c'est désormais Mohamed Neslioui qui nous expliquera tout ça en détail tout à l'heure, notamment cette volonté pour cette 14e saison dans l'élite du futsal français, que le club désormais historique souhaite devenir l'un des acteurs majeurs du futsal français. On va voir tout ça au Palais des Sports Henri Louchard pour découvrir tout le monde. C'est parti ! Je voulais savoir Mohamed, dans la mesure où tu viens de reprendre l'équipe cette saison, qu'est-ce que Aldo a pu te dire sur le bilan qu'il tire de la saison dernière ? Une saison très moyenne, avec beaucoup de déceptions, parce qu'ils avaient des objectifs de play-off et le maintien a été obtenu à la fin. Et moi, j'avais proposé de repartir sur une équipe un peu plus jeune, reconstruire, faire une année de transition pour pouvoir justement, après avoir nos objectifs à la hausse. La politique du club où tu étais, finalement, c'était beaucoup axé sur la formation. Donc, c'est un peu ce qu'on te demande aussi avec une futsal cette saison. C'est ça, c'est ça. Le projet que j'avais commencé à mettre en place à Lille-Métropole, c'était de partir sur un groupe très jeune et former quelque chose qui allait durer dans le temps. J'ai été suivi par mes dirigeants, ils m'ont fait confiance, même au niveau du recrutement. Donc, on a rajeuni l'équipe. Comme tu as pu le voir, la dernière fois, on nous rendait en visite qu'il y avait beaucoup plus de jeunes que les années précédentes au club. Et donc, voilà, l'idée, c'était axé sur la formation. C'est d'essayer de sortir des joueurs de haut niveau. Donc là, tu parlais d'une année de transition. L'objectif en championnat, ça va être quoi finalement pour celle-ci, pour 2023-2024 ? C'est plus de se rapprocher du milieu de tableau vers la sixième place que de la onzième place. C'est justement de chercher le maintien le plus rapidement possible pour pouvoir continuer à évoluer et mettre en place ce qu'on veut mettre en place avec tout le staff. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de pression. On peut vraiment prendre le temps de travailler, de construire, de mettre en place les choses. Et ça, c'est très intéressant. Parce que comme c'est un groupe jeune, on va même dire très jeune, une pression supplémentaire, ça serait peut-être négatif. Et justement, pour que la saison prochaine, les années qui suivent, avoir des ambitions qui sont à la hauteur du club. Je pense qu'il y a la structure pour pouvoir jouer les playoffs dans les années à venir. Mais tout ça, ça se prépare et ça se construit. Ouais, donc du travail sur du moyen long terme, on va dire, finalement. Le club, ça fait 14 ans qu'il est en D1 maintenant. Tu l'as dit très justement, le maintien a été assuré l'avant-dernière journée, la saison passée, dans des conditions qui n'étaient absolument pas attendues, puisque c'était des ambitions assez hautes, avec quand même l'un des meilleurs buteurs du championnat, César Sampaio. Il y a un retour aux sources qui est envisagé parce que tu pourras nous raconter tes liens avec le club. Tu as été joueur là-bas, tu es parti il y a 4 ans pour revenir cette saison et tu reviens avec, dans tes bagages, des joueurs qui ont connu le club et qui t'ont suivi à Béthune ou ailleurs. C'est à peu près ça, surtout on va dire 1, mais ouais, c'est à peu ça. J'ai joué 2 ans et demi au club. C'est un club que j'apprécie énormément. Il fait vraiment bon vivre à Béthune, c'est un club très familial. 4 ans, partie de là, il y a eu du chemin de parcouru. J'ai fait 2 ans et demi coach à Lille. J'ai joué aussi 2 ans dans un autre club. Le fait de revenir à Béthune en tant que coach, c'était une réelle satisfaction pour moi. J'intègre aujourd'hui le seul club de première division des Hauts-de-France, de notre région. Pour parler des bagages et le retour dans les bagages, j'ai ramené mon capitaine de la saison passée à Lille qui avait bien connu le club aussi et qui avait beaucoup de respect aussi pour le club et qui connaissait les principes et les valeurs du club surtout. C'était Ali Damani. C'est le seul que j'ai ramené dans mes bagages qui avait déjà connu le club. Il était aussi super content de revenir au club. Il sait où est-ce qu'il a mis les pieds. Sinon, pour le reste du recrutement, il y a 2 jeunes de Lille, 20 ans et 19 ans, qui ont intégré le groupe aussi. C'est des jeunes qui étaient avec moi pendant 2 ans et demi, qui ont bien bossé, qui ont prouvé au niveau de l'état d'esprit, du comportement, de l'assiduité et de tous les artifices qu'ils ont pu faire pendant 2 ans, qu'ils pouvaient intégrer un club de D1. Il y a aussi Christian Medjahed, qui était à Mouveau et qui est un joueur de la région et qui a intégré le club aussi. Malgré son jeune âge, il a quand même fait 4 ans au niveau, il a 23 ans. On a Raoul Villaverde, qui arrive en Espagne, un jeune joueur et un profil un peu différent des autres et qui va beaucoup apporter au groupe aussi sur le côté athlétique, etc. Et après, il y a aussi Fineo, on va dire que c'est notre recrut d'expérience qui va ramener un peu son professionnalisme. Il y a une grande expérience dans le futsal, un gros vécu avec beaucoup de matchs internationaux. Il y a voyagé dans les 4 coins du monde, il y a joué un peu partout. Pour ce qui est de la préparation, vous avez donc repris la semaine dernière. La préparation, tu l'envisages comment ? La prépa, oui, c'est vrai, on a commencé là maintenant, ça fait une semaine. D'ailleurs, je suis très satisfait parce que le groupe bosse très, très bien. Dans un premier temps, on a été axé sur la prévention en force. Vers milieu fin de semaine, c'était plus vivacité et vitesse. Et après, ça sera endurance, on finira sur l'endurance. Entre deux, il y a toujours le travail tactique et la mise en place de tous les CPA, de toutes les combinaisons qui vont être utilisées durant la saison. Donc, tout ça est bien réparti sur tout le mois de prépa pour vraiment être prêt à la fin de la prépa. On a la chance aussi de passer une semaine ensemble en stage à Olin avec deux matchs amicaux fin de semaine. Donc là, ça sera vraiment l'occasion aussi de nous tester et de mettre en place ce qu'on aura travaillé pendant trois semaines. Et je compte vraiment, vraiment sur cette semaine à Olin où j'aurai les mecs 24 sur 24 pour vraiment bien avancer sur le projet de jeu et sur les systèmes de jeu qui vont être mis en place. Bon, je te remercie beaucoup encore une fois, Mohamed. C'est moi qui te remercie, Mathieu. Je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Passe une bonne journée. Bonne préparation. Merci. Je raccroche avec toi une petite douche et je pense. Ça marche. Allez, Mathieu, à bientôt. Salut, Mohamed. Salut. Ali Damani, c'est lui. Tu peux me dire combien de temps tu avais joué au club avant ? J'ai joué deux saisons à Betune Futsal. D'accord. Donc après, tu as pas mal bourlingué. J'avais vu que tu avais fait Kanboka, mais ça, c'était avant, je crois. C'était il y a longtemps. Et donc après, tu as fait Lille et Moukron, c'est bien ça ? Lille et Moukron, ils jouent aussi à Armes en Belgique. D'accord. Donc, tu es revenu dans les bagages du coach actuel. Exactement, oui. Là, c'est mon coach pendant deux ans à Lille Métropole. Et là, il m'a sollicité pour revenir ici à Betune. Et on a tous accepté. Donc, c'est la principale raison de ton retour, c'est les liens qu'il y a avec le coach ? Pas spécialement, mais oui, ça fait partie des raisons. Après, c'est un club que je connais. Comme je vous ai dit, j'ai joué deux ans, deux années. Et voilà, c'est un club que tout le monde connaît, il est connu dans toute la France. C'est un club familial et j'ai laissé une bonne image. Donc voilà, un retour, ça ne fait pas de mal. Bien sûr. Est-ce que tu as le sentiment que Betune Futsal est en train de passer un cap là, 14e saison en D1 ? Est-ce que d'après toi, ça y est, il est temps de voir un petit peu plus haut ? Ben oui, comme on peut le voir, il me semble qu'il n'y a que deux équipes qui ont le depuis 14 ans, au plus haut niveau. Après, on voit que Betune, c'est le seul club du Nord-Pas-de-Calais, on va dire, au plus haut niveau. Donc, il serait temps de passer un cap, je pense. D'accord. Donc toi, du coup, tu es un ancien de la Maison, capitaine de la sélection algérienne de Futsal, qui a joué la coupe arabe des Nations, 2023. Et donc, tu as été un moteur de l'équipe, finalement. On espère. Bon, ça marche. Sinon, quel est l'objectif auquel tu tiens le plus ? Tu t'es fixé une stat, un nombre de buts, un nombre de passes, ou alors c'est surtout collectif ? Pas spécialement, c'est un sport collectif, donc c'est un objectif collectif. D'accord. Merci beaucoup, Ali. Merci à vous. Bonne saison. Le 31 juillet, les loups béthinois ont donc fait la découverte de ceux qui porteront leurs espoirs. Raoul Valliverde et Sofiane Medjaed se tiennent de part et d'autre côté d'Ali Damani. Frédéric Deflande à droite et le nouvel adjoint. Mohamed Diaoun à gauche et Salim Mediani à droite. Le stage à Olin du 14 au 17 août a permis aux joueurs de vivre ensemble afin de reprendre le championnat dans les meilleures dispositions le 2 septembre prochain. Voilà, de quoi être enthousiasme tout de même pour Béthune Futsal, avec tous ces changements qui semblent en tout cas avoir été réfléchis. Quatre matchs de prépa sont au programme pour Béthune Futsal. Donc face à Morlan Valls. Ensuite, ils joueront face à Real Helmos et Rantals, des clubs belges, tout ça. Ensuite, le voisin Vionnet qui évolue actuellement en D2 de Futsal National, qu'on ira très certainement voir pour ambition. Ils reçoivent l'Union Coeur de Sambre. Et ensuite, les premières rencontres de championnat, ce sera un déplacement en Alsace à Kingersheim, très exactement. Et la première réception, ce sera contre l'UJS de Toulouse. Après la salle, retour au traditionnel et toujours à Béthune. Effectivement, le stade de Béthunois qui porte les couleurs plus foncées vient de fêter ses 120 ans avec un maintien obtenu lors de la dernière journée et avec du caractère face à Cambray. Ce club historique a connu des belles heures, notamment à l'époque de la fin des années 90, puisqu'ils ont joué dans le championnat de France amateur. Ils ont aussi fait pas mal de tours en Coupe de France ces années-là. Donc le championnat de France amateur, c'était l'équivalent de la National 2. Et à cette époque, Carmelo Canetti était joueur. Et depuis, il est redevenu entraîneur, puisqu'il avait déjà dû jouer le pompier de service pour ce club lors de la saison 2009-2010. La saison dernière avait particulièrement manqué de régularité, puisqu'après un démarrage plutôt satisfaisant et un match de Coupe de France face à l'UJSL d'Incad, désormais en Ligue 2, les Artésiens ont connu un coup de mouf à peu près à l'approche de l'hiver. Et pour la suite de la saison, ils ont dû jouer le maintien. Et Carmelo Canetti fait l'analyse de tout ça et particulièrement des manques de l'effectif lors de la fin de toute la saison passée, finalement. Et ils ont recruté en conséquence, on va parler de tout ça, lors de son interview dans les locaux du stade 8 Terres, le lieu d'entraînement du stade Béthinois. Donc Carmelo, entraîneur du stade Béthinois. Déjà, la première chose, Carmelo, la saison dernière, est-ce qu'on s'attendait à un résultat comme ça ou on espérait quand même un petit peu mieux quand on fait le bilan ? Quand on fait le bilan, déjà, on fait un gros parcours en Coupe de France. Donc déjà, ça faisait 25 ans que le Stade n'était pas allé au huitième tour. Donc déjà, c'est un exploit quand même. J'avais un groupe très très jeune. Ça aurait pu être pire parce qu'en fin de saison, je pense qu'on n'était pas prêt à jouer le match 1. On a suré trois équipes derrière nous. Maintenant, il y avait le moins bon neuvième de notre pool. Donc ça aurait pu être pire. Mieux, oui, si on a fait preuve de régularité et surtout un peu plus de constance contre les équipes du bas de classement. Le recrutement, du coup, tu t'es dit peut-être qu'il y avait certains critères sur lesquels il fallait se concentrer particulièrement. J'ai le sentiment, quand je regarde le recrutement, moi, que c'est sur l'expérience qu'on a misée, c'est ça ? Tout à fait. On a pris des joueurs surtout un peu plus matures, un peu plus âgés, matures, et surtout qui ont un peu plus d'expérience du niveau R1. Je pense à Anthony Janesco, Kevin Gojibus. Ça fait des années, des saisons, des saisons qu'ils jouent en R1. Sofiane Fawzi, à 18 ans, jouait déjà aussi en R1. Voilà, il y a fait une saison avec Oisier. Alexis Bloquet, c'est nouveau, on courtoyait aussi depuis de longues saisons. Donc la R1, c'est ça. On a misé vraiment sur des atouts offensifs. Là, on avait de manque. Donc, on a pris un buteur reconnu, vu que ça dure, chez nous. Qui dit buteur, il fallait pas sœur, quand même. Donc on a pris Kevin Gojibus. Donc oui, je pense qu'on a mis un peu plus l'accent sur la maturité, tout simplement. Et puis on a pensé à la complémentarité, visiblement. Oui, tout à fait. Voilà, il fallait associer. C'est pas le tout de prendre l'un, il fallait prendre aussi. L'avantage d'avoir aussi Kevin Gojibus, ça nous a permis de faire venir Sofiane, parce qu'ils se connaissent, ils ont joué ensemble, même s'il y a un décalage d'âge. Donc ils se connaissent aussi, donc il y a des automatismes, tout simplement. Deux pour le prix d'un, quoi. Bon, ça marche. Donc, mis à part ça, les critères de préparation. Donc là, on vient de parler mental, expérience. Là, la préparation, ça va être fort physique au début, ça sera peut-être plus au moment de la reprise du championnat. Comment tu fonctionnes, toi ? Là, je me suis basé, on leur a donné un programme individuel sur neuf séances. Donc c'est ce que je leur dis. Pour moi, ils ont fait les neuf séances. Donc à une ou deux prêts, en fonction de chaque personne et individu. Donc je me base là-dessus, donc je commence là-dessus. Pour moi, ils ont fait les séances. Donc un maximum de ballons. Maintenant, il y a trois étapes. La première étape de la préparation, c'est la préparation athlétique. Voilà, donc on y base. Ensuite, on va entamer tout ce qui est cohésion, collectif. Et la troisième étape, où on va essayer de trouver les automatismes dans l'animation off et l'eff, tout simplement. Mais forcément, oui, donc il y a une étape pendant au moins une dizaine de jours, où il y a un gros travail athlétique. Le plus souvent avec ballon. Donc c'est tant mieux pour eux. Ok, ça marche. L'objectif du coup pour cette saison, même si c'est un peu particulier, il n'y a qu'une seule montée, peut-être aller le plus haut possible, le plus vite possible dans un premier temps ? Bien démarrer déjà la saison, être prêt. Alors toujours pareil, se préparer à des matchs, un match de coupe, un match de championnat, un match de coupe, un match de championnat, ce qui n'est pas évident non plus. Il faut avoir un groupe quand même assez conséquent. Et on fera un premier bilan au mois de décembre, à la trêve, tout simplement. D'accord. Merci Carmelo. Très bonne saison avec le stade Béthinois, en espérant le meilleur pour vous. J'espère aussi. On va déjà s'entrer ce soir. Première séance, puis après on verra. Merci Carmelo. On mise donc sur la régularité grâce à l'efficacité. Le capitaine et son buteur nous donnent leur point de vue. Et je suis avec Hugo Mailleux, le capitaine de l'effectif Béthinois, et la recrue phare de l'équipe. Donc, Anthony, qui est avec moi, Anthony Janesco, qui vient d'Arras la saison dernière. Tu as fait deux clubs avant, tu nous en parleras, mais avant, capitaine, est-ce que le profil de buteur, c'était le genre de joueur qui manquait à l'effectif la saison dernière pour avoir les résultats sur lesquels on s'attendait un peu plus ? Oui, c'était un profil qu'on attendait beaucoup. Parce que quand on prend notre saison de l'année dernière, on a quand même une défense qui est assez solide, dans tout cas sur la première partie du championnat, où par exemple, jusqu'à la trêve, on prend quatre buts. Mais malgré ces quatre buts, on n'avait pas les résultats qui étaient forcément positifs dans le sens où on n'avait pas énormément de victoires, dû peut-être au manque d'efficacité offensif. Donc, l'arrivée d'Anthony, c'est vraiment un vrai plus pour l'équipe, que ce soit au niveau de l'intégration dans le groupe, où c'est un mec qui s'intégrera sans problème, j'en suis sûr, et qui apportera énormément au secteur offensif. Bon, d'accord. Du coup, Anthony, le discours du coach, il a été flatteur comme je viens de le faire, ou alors il t'a mis un petit peu la pression pour la saison qui arrive ? C'est vrai, il ne m'a pas trop mis de pression. Après, on avait déjà échangé ensemble l'année avant que j'aille à Arras. Malheureusement, ce n'était pas fait parce que j'avais déjà donné mon accord. Et là, il m'a recontacté en fin d'année et je n'ai pas hésité à rejoindre le projet car c'était un projet intéressant. Et au vu des matchs que j'avais faits contre Béthune cette année, je sentais que j'allais bien me sentir ici. Donc, je n'ai pas hésité pour rejoindre le club. D'accord. Alors, tu n'es resté qu'une seule saison dans l'Arajoie. C'est finalement un projet dans lequel tu ne t'es pas reconnu. Donc, tu es venu dans un discours que tu connaissais déjà, comme tu disais au stade Béthuneau avec Carmelo. Oui. Après, j'ai souvent évolué sur la cote. Là, c'est la première fois que je me rapprochais de chez moi. Donc, j'ai essayé un an à Arras. Et au final, c'est vrai que ça n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Donc, il y a eu quelques soucis à droite, à gauche. À la fin, il y a le coach qui m'avait ramené qui a été démis de ses fonctions. Donc, l'année s'est finie un peu bizarrement. Donc, on va dire que ce n'était pas chaotique, mais ce n'était pas non plus ce que j'attendais en début de saison. Oui, c'est Colbert Marleau, l'entraîneur d'Aras. Et là, c'était lui qui t'avait convaincu de venir à Arras, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, je l'avais déjà eu quand j'étais à Lens en jeune. Après, quand j'avais quitté Lens à Ouskal, c'est lui que j'avais eu aussi. Et donc là, vu qu'il est arrivé il y a un an là-bas, il m'avait contacté et puis je n'avais pas hésité à le rejoindre. D'accord. Tu as joué un petit peu en National 3. C'est un niveau que tu aimerais retrouver avec Béthune, du coup ? Oui, carrément. Si en plus, à mon âge, on peut essayer de viser une montée, pourquoi pas. Après, c'est vrai que ça fait plusieurs années que le championnat aérien est de très bonne qualité. Mais si on peut repartir en N3, pourquoi pas. C'est un très beau championnat aussi. Alors, capitaine, justement, la N3, tu y crois toi en tant que joueur ? Parce qu'en général, les dirigeants sont beaucoup plus prudents. Mais les joueurs, des fois, ils sont plus fougueux. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? On est compétiteurs, donc forcément, on y croit et on vise cette montée. Après, il faut aussi se rendre compte que c'est un championnat qui est compliqué et surtout qui est amené à être modelé, puisqu'on va passer à deux poules l'année prochaine, donc là, avec pas mal de descente. Donc déjà, assurer un maintien, ça sera déjà très positif, parce que je pense que les championnats vont être amenés à monter de niveau, puisqu'ils vont se resserrer, tout simplement. Donc oui, on va tout faire, match après match, le week-end, pour avoir les meilleurs résultats, mais le maintien, ça sera déjà un très bon point. Bon, Hugo, Anthony, merci d'avoir participé à cette émission. Et puis, je vous souhaite une excellente saison pour 2023-2024, en vous souhaitant évidemment la montée. Merci. Merci, messieurs. Après avoir découvert celui qui devrait être le buteur en chef, ce sont Sofiane Fauzi, Alexis Bloquet, Sénilevo et Colin Argentino, qui intègrent les Rambitunois. Kevin Gogibus est également du voyage, en sachant que parmi toutes ses recrues, deux sont de retour. Nul doute que cette intersaison a été mûrement réfléchie par la direction béthunoise, et au vu de tous ces éléments, celle-ci peut avoir confiance en l'avenir pour parvenir à réaliser de nouveaux exploits. On a hâte de voir les améliorations que ça va provoquer chez nos amis, encore une fois, béthinois, comme le BéthuneFoodSalle de tout à l'heure. Donc six matchs de préparation sont au programme pour appliquer tout ça. On aura Saint-Paul-sur-Terre-Noise, l'US Gravelines, l'US Vimy, les Portugais Amiennois, l'US Bulelemin, et enfin l'Olympique de Grande-Synthe pour s'opposer au stade béthunois. Et les premiers matchs de championnat, le premier sera un déplacement à avion, un véritable derby, en l'occurrence pour cette poule de Régional 1, et ensuite un déplacement à Picardie, puisqu'ils affronteront l'AC Amiens. On va dans l'Ando Marois désormais, dans le chef lieu, à Saint-Omer, Saint-Auc pour les intimes, le club aux couleurs noires et blanches, donc, qui a connu particulièrement de beaux parcours dans son histoire de la Coupe de France, notamment en 1992, alors qu'il s'était rendu à Monaco, ils ont perdu à l'époque 4 buts à 2. 17 ans plus tard, Saint-Omer n'élimine pas moins qu'une Ligue 2, c'était l'Amiens Sporting Club à l'époque. D'autres succès, ensuite un 32e de finale en 2015, puis un succès au septième tour de l'édition 2016, puisqu'ils n'ont pas fait mieux qu'éliminer le Havre Athletic Club, alors qu'ils étaient 4e de Ligue 2 à l'époque, une victoire par 2 buts à 0. Enfin, 32e de finale face à l'US, Boulogne-sur-Mer, la même année. Le club accède ensuite à la Nationale 3 en 2020, et s'y est presque maintenu. C'était une petite injustice pour eux, puisqu'ils ont vécu la relégation à cause de la présence de la réserve du Racing Club de Lens parmi les relégables. Tout cela a redistribué les cartes. La saison passée, Saint-Omer a fini 2e du championnat de R1, après avoir un petit peu tergiversé en milieu de saison. Un changement d'entraîneur a permis d'avoir donné un sacré coup de boost. C'est Cyril Strobe qui reste d'ailleurs en poste et qui va nous parler de tout ça, à notre micro, en se gardant bien de tout enthousiasme. On va tout de suite au stade Gaston Bonnet, à Saint-Omer. Voilà, donc là je suis à Saint-Omer, avec l'entraîneur de l'équipe depuis mars dernier, Cyril Strobe. Alors Cyril, la saison dernière a fini en trombe. Quel a été un peu le secret ? Parce que c'est vrai que les ambitions étaient assez hautes. Et finalement, 2e ? Oui, on finit vraiment à une place intéressante. On a mis des choses en place au niveau de l'état d'esprit notamment, au niveau de la cohésion. On a redonné un petit peu d'allant à l'équipe, notamment au point de vue offensif. On a beaucoup marqué. Voilà, et puis on a allé chercher des victoires qui n'étaient pas évidentes. On a été mené au score. On a réussi à revenir beaucoup de fois au score et à gagner des matchs. Donc voilà, c'était un petit peu tout ça qu'on a mis en place. C'était une mission de 3 mois, donc totalement différente de ce qui va arriver là maintenant. Et voilà, c'était réussi tant mieux, mais le plus dur reste à venir maintenant. D'accord. Alors justement, ce qui va arriver là maintenant, qu'est-ce qui change ? Parce qu'on a des ambitions de N3, là il n'y a qu'une seule montée. Qu'est-ce que ça change ? Quels ont été les mots du nouveau président ? Alors l'ambition de N3, c'est logique qu'elle soit là pour le club de Saint-Omer. Maintenant, l'année prochaine, c'est une année particulière. Je vais monter sur trois groupes, donc ce n'est pas l'objectif qui est fixé par le club. On va essayer de bien bosser avec tous les mecs qu'on a là, avec l'état d'esprit qu'on attend à Saint-Omer. Le jeu qu'on veut mettre en place à Saint-Omer aussi, toujours le souci de bien jouer au ballon. Et puis après, on verra bien comment le soutenal va se dérouler. Il y a surtout 14 décentes sur les trois groupes, donc ça, c'est un paramètre super important. Donc bien commencer la saison. Ça, c'est la seule chose que je pourrais dire. L'objectif, c'est de bien démarrer. Puis après, on verra en allant maintenant. Ce sera un peu présomptueux, je pense, de parler de montée. Au sujet du recrutement, est-ce qu'il a été réalisé avec un objectif précis ? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours. Il y a pas mal de retours, en effet. Des garçons qui ont quitté le club et qui ont vécu une aventure. Au final, ils reviennent ici. Il y a aussi la part de deux joueurs expérimentés, qui ont connu un niveau supérieur. Ça, c'était important. Et puis, c'était surtout équilibrer les postes, en fait. Équilibrer les postes, je trouvais en arrivant à l'année dernière, que ce n'était pas assez équilibré au niveau de l'entraînement également. Voilà, puis on a fait un recrutement global aussi, parce qu'on a notre réserve en R2. Donc, ça va être costaud d'assurer R1 et R2. Donc, voilà, mais en tout cas, très content de l'état d'esprit qui règne lors des séances, là, pour l'instant, sur la reprise. Les gens qui collent vraiment, qui collent vraiment aux valeurs du club, en fait. Le recrutement, il est top. D'où le retour des quatre joueurs qui réintègrent l'équipe après l'avoir quitté. Ben oui, entre autres. Après, c'est des garçons qui ont vécu des aventures spéciales, mais peut-être qu'ils n'auraient jamais dû partir maintenant. Voilà, le fait est qu'ils sont partis à un moment. Et voilà, il va de soi qu'à un moment donné, on revient un petit peu au bercail. On a vu ce qui se passe un petit peu ailleurs. Et puis, en fait, on sent tellement bien à Saint-Orière qu'on n'a pas de raison de ne pas revenir un jour. Du coup, il n'y a pas un trop gros travail au niveau de la cohésion, j'imagine ? Si, c'est toujours un travail de longue haleine, en fait. Là, on met des choses en place à chaque séance. Là, on part en week-end, ce week-end, avec tout le monde. Donc, pareil, ça fait partie de la saison, en fait. Mais si, si, c'est un travail de longue haleine qu'on fait tout le temps, ça. Maintenant, les gens qui reviennent connaissent beaucoup le monde ici. Donc, ça peut se faire plus facilement. D'accord. Merci beaucoup, Cyril. Très bonne saison avec Saint-Omer. Et puis, à très bientôt. Merci. Et au rayon des retours au club, on retrouve Oscar Bridou qui revient d'une pige à l'US Boulogne-Côte d'Opale. Voilà, donc là, je suis avec Oscar Bridou qui vient d'arriver au club cette saison. Donc, Oscar, autour de toi qui vient d'arriver, il y a un groupe très au domarois parce qu'il y a déjà beaucoup de joueurs qui ont prolongé. Et il y a aussi pas mal de retours. Alors, qu'est-ce que tu peux me en dire ? C'est rassurant pour toi ? Oui, c'est rassurant dans un peu le temps parce que pour la cohésion, ce sera très important dans un deuxième temps parce que moi, qui ai vécu ici toute ma vie, je suis rassuré de connaître la plupart du groupe. Je trouve que c'est une très bonne chose pour le groupe et pour le club. Le groupe vit bien déjà depuis deux jours ? Oui, le groupe vit bien, il y a une bonne cohésion, beaucoup de rire, beaucoup de bonentente. C'est très bon. C'est essentiel. Oui. La place de titulaire, elle sera chère à attraper cette année ou pas ? C'est sûr qu'elle sera dure, il faudra travailler pour cela. Après, on verra bien, dès les matchs amicaux, comment le système va être plus en place, etc. pour voir sur quels aspects qu'on a travaillé pour être super. Quel a été l'argument fatal pour t'attirer dans les filles du Pays de Saint-Omer ? Il n'y en a pas eu forcément d'argument fatal, mais le fait de la confiance aux jeunes qu'ils ont donné l'année précédente, etc., je pense que c'est l'argument d'importance. On remercie Oscar, on te souhaite une excellente saison d'être titulaire à tous les matchs et une grosse préparation. A bientôt, merci. Les autres recrues, à gauche, Tanguy Vincent, à droite, Corentin Cabouilly, Kevin Caudron, Jacques Fourcroix, Sullivan Ferlin, Maxime Leblond, Raphaël Flau, ainsi que son frère Théo. Clément Hockey et Arthur Flamand clôturent une liste de 10 recrues pour un effectif qui se partagera entre Régional 1 et Régional 2. La concurrence entre joueurs sera donc particulièrement féroce. Donc beaucoup d'ambition pour Saint-Omer cette saison, notamment pour les deux équipes, puisque, encore une fois, l'équipe première est en Régional 1, l'équipe réserve est en Régional 2. Il va donc y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition pour ces deux équipes la saison prochaine, pour le club tout entier, quoi qu'il arrive. Pour ce qui est des matchs de préparation, pour l'équipe première, donc elle reçoit Vimy, ensuite elle se déplace à Longo, elle reçoit l'USP de Cassel, va ensuite affronter au stade Gaston Bonnet l'Olympique Grande-Synthe, et enfin ira à Lone-Plage pour terminer sa préparation. Enfin, les premières rencontres de championnat se dérouleront, le premier déplacement à Itancourt, et le dernier, enfin, le premier déplacement, pardon, se déroulera face au Portugais à Miennois. On termine ce deuxième épisode avec l'Olympique Limbrois, qui a connu un été pour le moins remuant, il faut le dire, en effet, le club aux couleurs vertes et rouges a dû s'empresser d'élire un nouveau président à partir de cette nouvelle saison, de nous nommer également un nouvel entraîneur, pardon, et de composer avec de nouveaux départs pour de nombreuses arrivées, et la relégation effectivement en Régional 2 a poussé le club à la reconstruction, et ce n'est pas sans un certain optimisme que le nouveau patron du club, Serge Bonner, a constitué un projet comptant particulièrement sur la jeunesse limbroise. On y va. On dirait que le président de l'Olympique Limbrois, qui est juste à côté de moi, tout frais d'ailleurs présentement, puisque vous venez d'arriver, il y a eu beaucoup de mouvements au club, dans l'encadrement sportif et administratif. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu pour ça ? Oui, tout à fait. Ils sont nombreux à être partis chez les clubs voisins. On ne pouvait rien faire contre leur volonté de partir ailleurs. On est descendu en R2, donc les cinq joueurs avaient encore l'ambition de jouer en R1. D'autres sont partis à un niveau en tout. C'était leur volonté. Donc ça a fait quelques perturbations, on va dire, début juillet. Là, c'est bon, toutes les affaires sont réglées, vous pouvez repartir du bon pied. Tout à fait. On a, comme on dit, une page s'est fermée, une nouvelle s'ouvre. On a travaillé sur un recrutement qui a été fait par Fabien Zenetho, qui a été très bien fait. On a pris des joueurs qui ont eu l'ambition du nouveau projet de l'Olympique. Donc ils sont arrivés chez nous. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va ouvrir une nouvelle page avec eux. Qu'est-ce que ça va être la force de l'OL pour la reconstruction ? Pour la reconstruction, aujourd'hui, ça serait un très bon match à l'équipe première, en R2. On ne visera pas au-dessus pour l'instant. Il faut déjà se reconstruire avant de pouvoir faire d'autres choses. Et je compte énormément sur nos jeunes. On a une équipe U16 en R2. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça à Limbre. Donc on a une équipe U19 qui s'est reconstruite aussi. Les U19, si je me souviens, il y a au moins 6 ou 7 ans qu'on n'en avait pas. C'est ces gamins-là qui sont amenés plus tard à jouer en premier. J'allais dire, le groupe est assez relevé, quand même, dans la poule A dans laquelle vous êtes. Justement, pour l'intégration des jeunes, comme vous êtes en train de le dire, c'est peut-être justement le meilleur moment. Le meilleur moment. et puis emmené par des anciens. Donc je pense qu'ils feront le travail pour les aider à s'incorporer dans cette équipe. En tout cas, merci Frézien. Je vous souhaite une bonne saison. Merci Frézien. Merci beaucoup. Sébastien Dorison compte apporter son expérience dans un effectif rajeuni et renouvelé. Je suis avec Sébastien Dorison, donc de l'Apitalimbroi, qui vient d'arriver au club. Donc, visiblement, le club avec toi comme essentiel recrut, on va dire, d'expérience, juste sur les valeurs sûres, on dirait. Oui, après, j'ai été contacté ainsi qu'un bon joueur, aussi Kevin Lapouille, donc il viendra un peu plus tard. Donc on va essayer d'apporter le maximum pour le club. Alors, le président me disait qu'il comptait sur une future génération, notamment le 2016, qui était assez performant depuis plusieurs années. Et donc, tu seras un peu chargé de faire le relais, on va dire, pour les prochaines années. Oui, après, si je peux les conseiller, après, je ne sais pas si je vais encore jouer longtemps, mais si je peux les conseiller sur certaines choses du foot, pas de souci. Ça va être un groupe relevé, cette saison, même si on descend en R2, on tombe sur beaucoup de réserves. Donc, Portel, on a Dunkerque, Sainteau, Marc. Ça va être des gros, gros matchs. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, c'est sûr que c'est un groupe à se relever. Après, R2, je ne connais pas trop le niveau. Après, je pense qu'on va être prêt physiquement. Non, il faut être aussi prêt. Après une telle intersaison, on en parlait tout à l'heure avec le président, il y a eu beaucoup de mouvements. Qu'est-ce que toi, en tant qu'ancien, on va dire, faire vous dire aux joueurs et aussi aux sympas de saison d'Italie ? Juste pour les joueurs, qu'on soit tous unis, avoir une bonne cohésion. Après, si ça se passe bien, on pourra gagner des matchs. Les supporters, venez nombreux nous voir. Je pense qu'il va y avoir du football, je connais certains joueurs et ça va plaire. C'est vrai qu'on a vu pas mal de belles choses. Merci en tout cas, Sébastien. Bonne saison avec l'Olympique Limbroix, en espérant que tu réussisses nos objectifs personnels et collègues. Merci à vous. L'OL compte également sur les arrivées suivantes. Jimmy Grossier sera l'entraîneur, Samuel Deunac, Tanguy Strischkowski, Joel Mbuku Elone, Ousmane Sangaré et son frère Laillé, et enfin Ibrahim Doumbia, Alexis Breuzot, Kevin Lapouge et Kevin Nouri font désormais partie du nouveau projet Limbroix dans une régionale 2 qui sera particulièrement relevé et difficile cette saison. Et voilà, donc pour s'exercer dans tout ça, eh bien la préparation, Limbroise s'effectuera totalement à domicile avec les rencontres suivantes et dans l'ordre. Blaringhem, Bourt, Dunkerque Sud, Dèvres et le tout nouveau club du Racing Club de Calais. Très ambitieux ce club également, on espère le rencontrer avant la reprise du championnat de régionale. En championnat, on entrera dans le dur immédiatement puisque l'équipe première recevra la réserve de l'USF Dunkerque pour la première journée et enfin le premier déplacement se fera à Mont-Saint-Barreux. Voilà, donc c'est terminé pour ce deuxième numéro d'Ambition, un troisième est d'ores et déjà en cours d'écriture. Vous vous en doutez bien, on a encore plein de clubs à rencontrer dans le Nord et le Pas-de-Calais pour la saison 2023-2024. N'hésitez pas à faire part de vos impressions dans les commentaires ou sur notre page Facebook. Le CultureFoodTV continue donc à exercer et on va bientôt remettre en route les formats de Bienvenue au Club et ensuite, on va pouvoir également continuer à faire le format épopée. Donc si jamais votre club fait un super parcours, notamment en Coupe de France, pardon, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire savoir et garder un souvenir génial de ce parcours que peut faire votre équipe dans cette compétition. Quoi qu'il en soit, on vous remercie d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas, encore une fois, à faire part de nos commentaires et puis nous, on se retrouve pour le numéro 3 d'Ambition pour connaître les ambitions des clubs de la région pour 2023-2024. Le football au footballeur, à très bientôt. Merci d'avoir suivi notre émission. Salut ! Sous-titrage ST' 501